Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le quatrième épisode de notre nouvelle série de podcast Esquerre en partenariat avec l'AFDCC sur le thème le Crédit Manager, l'acteur stratégique au cœur du processus commercial. Dans le dernier épisode, nous avions échangé autour de la politique crédit lors de la contractualisation et aujourd'hui nous allons parler du rôle majeur du Crédit Manager lors de l'étape de la facturation. Je suis accompagnée aujourd'hui de Jean-François Dugas qui est Alliance Manager chez Esquerre. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors première question pour toi Jean-François, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que l'étape de facturation ? L'étape de facturation, c'est l'étape essentielle qui va générer la facture pour le client suite à une prestation effectuée. En fait, cette étape, elle doit répondre à quatre questions essentielles, c'est le quoi ? Est-ce que ma facture est conforme à la prestation qui a été commandée ? Le quand, c'est-à-dire au bon moment, la diffusion de ma facture doit se faire au bon moment, a priori et de préférence une fois que la prestation a été effectuée et non pas six mois après par exemple. Le qui, à qui s'adresse la facture, c'est une personne ou un service, donc bien identifier le qui. Et enfin pour terminer le comment, quel est le bon média attendu par le client pour la réception de sa facture. Et quels services sont impliqués dans ce processus de facturation ? Eh bien en fait, beaucoup de services vont être impliqués dans ce processus. Et c'est aussi le rôle du credit manager de veiller au bon fonctionnement de l'ensemble de ces services. Le premier auquel on va faire référence, c'est le service commercial. Sensibiliser les équipes commerciales à prendre les commandes dans les meilleures conditions. Sensibiliser les commerciaux au risque et à la solvabilité des clients. Adopter les conditions de paiement les mieux adaptées finalement aux risques et à la solvabilité du client. Ensuite, ça va être le service de l'ADV, l'administration des ventes. C'est sécuriser l'ensemble de la validation de ces commandes en fonction des risques et de la solvabilité du client. Être en capacité d'identifier les mauvais payeurs, les réclamations qui pourraient être en cours. Et donc adapter la validation des commandes en conséquence. Ensuite, c'est le service de la supply chain. S'assurer que les flux entrants dans la supply chain sont propres. Ils ne vont pas engendrer par la suite dans cette supply des blocages de gestion de commandes. Bien évidemment, on va avoir ensuite la comptabilité essentielle. Puisqu'on va générer la facture une fois que la prestation sera effectuée comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais c'est aussi s'assurer que les avoirs ont été effectués au bon moment. Et enfin, sans oublier un service essentiel qui va être le service juridique. qui va permettre de définir les conditions générales de vente et les contrats dans les meilleures conditions. Et s'assurer que ces CGV intègrent bien les bonnes pénalités. Et que ces pénalités, par exemple, puissent être appliquées dans les bonnes conditions. Et pourquoi le credit manager joue un rôle central lors de cette étape ? Le credit manager, comme on vient de le voir, a un rôle transverse sur l'ensemble des services que je viens d'évoquer. Et donc en fait, il va être le garant de la mise en place de process solides pour limiter les risques à toutes les étapes. Et il doit veiller au bon respect de ces prospects dans chacune de ces étapes. De la prise de commande jusqu'au paiement de la facture. Et chaque défaut de process risque d'engendrer un retard de paiement, par exemple, qui va générer ensuite du recouvrement. Ou bien une commande mal validée sur un risque de solvabilité du client va générer une commande qui sera mal prise. Peut-être avoir au niveau de la supply chain des débordements avec des délais de livraison qui vont générer une réclamation. Un avoir qui va peut-être bloquer une facture. Donc on voit bien qu'il peut y avoir beaucoup d'incidents dans le parcours de la facture et qui nécessitent de mettre en place des process bien rodés. Et le credit manager doit s'assurer que ces process sont efficaces et bien opérés dans l'entreprise. Donc nous parlons ici de facturation. Nous avons entendu parler d'une réglementation qui va être obligatoire dès 2024 sur la facturation électronique. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et puis nous dire également en quoi cela va concerner les credit managers ? En fait, cette réforme de la facturation électronique qui va se mettre en place dès le 1er juillet 2024 va être essentielle pour le credit manager parce qu'elle va simplifier tout le process de diffusion de la facture qui est, on l'a vu, une étape critique. Il n'y aura plus qu'un seul média de diffusion de la facture. Et surtout, le client, comme son fournisseur, pourra suivre le statut de cette facture en temps réel, avec des statuts qui seront propres à la plateforme, la fameuse PPF, la plateforme publique de facturation où on pourra savoir qu'une facture est en statut déposé, reçu, payé, en litige, etc. Et donc, ça va rendre l'avis de la facture beaucoup plus fluide. Les mauvais débiteurs, les mauvais payeurs seront connus de l'administration. Donc en fait, c'est une réforme très positive pour les credit managers car le cycle de facturation sera beaucoup plus fluide avec une pression augmentée sur les débiteurs. Et selon toi, pourquoi le credit manager est-il un des garants du cash dans l'entreprise ? Sa mission première, c'est de recouvrer les créances. On pourrait dire courir après le cash. Mais avec une solution de digitalisation de l'ensemble du cycle order to cash, tel qu'on peut en avoir évidemment chez Esquerre, il va pouvoir maîtriser le risque et la solvabilité des clients dès la prise des commandes, obtenir des situations comptables et des encours à jour, automatiser et gérer les rapprochements des paiements avec les factures ouvertes, suivre l'ensemble des réclamations et des motifs de réclamation, Donc on voit bien que le credit manager aura tous les éléments, grâce à une solution de digitalisation, tous les éléments en temps réel sur la vie de la facture. Et toutes ces étapes pourront donc être suivies en temps réel et avec des outils de monitoring qui pourront lui donner à ce credit manager toute la visibilité nécessaire pour réaliser au mieux ses missions. Merci Jean-François pour ton témoignage sur le credit manager et le processus de facturation. Nous, on se retrouve très vite pour notre dernier épisode qui sera lui consacré à la phase d'encaissement et de recouvrement, l'importance du credit management. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.escar.fr ou bien le site de l'AFDCC www.afdcc.fr A bientôt, au revoir. Merci, au revoir, à bientôt.